Générique ... Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur BFM Alsace, soyez des bienvenus donc. C'est J'aime les Jeux qui commence J-296 avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Au sommaire, ce soir, on va évoquer les performances plus ou moins abouties des gymnastes alsaciens, qualifiés ou pas, vous le verrez, pour les Jeux. La préparation mentale des athlètes au programme aussi de notre entretien du jour. Et puis on terminera par la photo finish. Top chrono, c'est parti. Bonsoir Célia Sommer. Bonsoir Arthur. Top chrono, c'est avec toi. Comme tout, j'aime mes Jeux d'ailleurs. On commence par une bonne nouvelle, la qualification de l'équipe de France de gymnastique, enfin d'une des équipes de France de gymnastique au JO. Oui, ça date d'avant-hier. Et parmi les Bleus, l'Agnovienne de 20 ans, Morgane Aussissec. Elles ont décroché leur ticket pour les Jeux aux qualifications des championnats du monde à Anvers en Belgique qui ont lieu toute cette semaine. Pour y parvenir, c'était simple. Elles devaient finir dans le top 12. Résultat, elles ont fini septième. Pas de finale par contre pour l'Alsacienne sur cette compétition, elle qui n'était encore que remplaçante l'année passée. On peut donc dire que c'est déjà une belle progression. Plus qu'à espérer maintenant qu'elle fasse bien partie de l'aventure Paris 2024. Car même si la qualification est acquise, il faut encore qu'elle soit sélectionnée par le comité national olympique français. Patience donc. Alors pour les garçons, en revanche, ça passe pas. Oui, les Bleus devaient eux aussi terminer dans les 12 premiers pour se qualifier. Mais ils ont fini bien loin la 19e place. Pas suffisant donc pour décrocher leur ticket aux JO. Mais il reste quand même une petite chance à Benjamin, notre Alsacien, de voir les JO. Benjamin Osberger. Osberger, tout à fait. En individuel seulement, du coup, ça se jouera lors des étapes à venir de Coupe du Monde ou lors des championnats d'Europe qui ont lieu au printemps prochain. Honnêtement, ça reste compliqué, faut le dire, mais on garde espoir. Il y en a une, c'est sûr et certain qu'elle ira aux Olympiques, c'est Olympe. Et alors, une statue Arthur, faut préciser, haute de 2m80, faite en bronze. C'est un projet du sculpteur alsacien Patrick Berthaud. Et c'est officiel, tu l'as dit, elle, elle a bien décroché son ticket pour les JO. Direction pour elle, les infrastructures de Saint-Quentin-en-Yvelines, à quelques kilomètres de la capitale. Là où se dérouleront notamment des épreuves de cyclisme. Mais attention, elle n'est pas totalement terminée. Sur les photos que vous apercevez à l'écran, ce n'est que le modèle. La vraie statue devrait voir le jour dans le mois à venir. Et son inauguration en région parisienne est prévue au printemps. 2m80, Olympe. Merci beaucoup, Célia Sommer. On passe à Frangeux. Alors, comment on se prépare mentalement à une grande compétition sportive ? Quelle disposition faut-il prendre pour être au meilleur de sa forme, pour performer le plus possible ? C'est la thématique abordée dans Frangeux ce soir, Célia. Oui, on parle préparation mentale avec notre invitée Sandra Holtz. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes psychologue du sport depuis 20 ans. Vous avez votre cabinet au centre médico-sportif de la Meno à Strasbourg. Et vous travaillez aussi au CREPS, où vous accompagnez des sportifs de haut niveau. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste concrètement votre métier de psychologue du sport ? Car vous évoquez deux aspects. Alors, l'accompagnement psychologique et l'accompagnement mental. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, très bonne question. Effectivement, je dirais que j'ai principalement deux activités. La première, c'est ce qu'on appelle le soutien psychologique ou accompagnement psychologique des sportifs. Les sportifs, avant tout, ce sont des êtres humains, comme tout le monde. Et ils peuvent, à un moment, être traversés par certaines problématiques, des inquiétudes, des frustrations, des colères, etc. Moi, je leur propose un lieu d'écoute où ils vont pouvoir vider leur sac, être écoutés, être entendus, sans être jugés. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est déjà essentiel. Ça va leur permettre, finalement, de ne pas être parasités ensuite à l'entraînement ou en compétition par leurs difficultés du moment. Après, comme ce sont des sportifs, il y a quand même des problématiques plus spécifiques, je dirais, qui reviennent régulièrement. Par exemple, une blessure longue, des troubles du comportement alimentaire, des problématiques dans les relations avec les partenaires d'entraînement, des injustices ressenties parfois lors de sélection, des difficultés à rebondir après une contre-performance. Voilà, quelques exemples de ce qui peut revenir régulièrement. À ce propos-là, une petite anecdote, parce qu'il y a un impact sur la performance quand même, toujours, mais en direct. J'ai une sportive que j'accompagne très régulièrement, je dirais, depuis un an et demi. Et elle vient toutes les semaines, toutes les deux semaines, parler de ses petits soucis du moment. Et en fait, un jour, après, je ne sais pas, six mois de travail avec elle, je crois, son entraîneur dans les couloirs, il me dit, mais c'est incroyable comme elle a pris confiance en elle et la progression en termes de résultats. Aujourd'hui, je crois qu'elle a un vrai potentiel. Et je me suis dit, c'est drôle parce qu'on n'a jamais travaillé en préparation mentale pure et dure. Voilà, et du coup, je rebondis sur ce terme de préparation mentale. Le deuxième volet de votre activité. Voilà, exactement, le deuxième volet. Ça, c'est vraiment un travail axé d'emblée, finalement, sur l'optimisation de la performance, que ce soit en compétition ou à l'entraînement ou les deux. Et là, je dirais que c'est un vrai travail d'équipe avec le sportif. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de méthodologie toute faite, applicable par tous, dans toutes les situations. Là, ça dépend vraiment de chacun. Moi, j'aime bien dire que finalement, quand on travaille en préparation mentale, l'idée, ce n'est pas du tout de se changer. Au contraire, ce serait plutôt d'apprendre à se connaître, à s'accepter pour réussir finalement, ensuite, à tricoter avec soi-même. Et parfois, pour ça, il y a des petits outils qui peuvent être intéressants. C'est dans l'échange, en fait. Voilà, c'est beaucoup dans l'échange. Là aussi, une petite anecdote pour illustrer le fait qu'on n'est pas tous semblables. Je me rappelle d'un footballeur professionnel qui, un jour, me disait « En fait, moi, quand j'arrive sur un stade avec des dizaines de milliers de spectateurs, ça me tétanise, ça me terrifie. » Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se connectait dans sa tête à des souvenirs de quand il était petit. Il me disait « Moi, je me rappelle quand j'avais 10 ans et que j'étais au quartier avec les copains. À chaque fois que je rentre sur le stade, je me dis « C'est comme si tu étais au quartier avec les copains. » Je joue au foot, je joue en bas de l'immeuble comme quand j'étais gamme. Est-ce qu'il y a des disciplines avec lesquelles vous êtes plus importantes, pour lesquelles c'est plus important de faire appel à vos services que d'autres, où ça marche mieux ? Je pense que ça peut être très intéressant, sincèrement, dans toutes les disciplines. Moi, perso, je vois un match de tennis. Je me dis « Ouh là là, il y a besoin de quelqu'un pour aider ces gens. » Oui, oui. Après, selon les disciplines, je dirais que c'est plus ou moins développé. Déjà, il y a une culture de la préparation mentale ou pas. Le tennis, ça fait partie quand même des sports dans lesquels la préparation mentale, c'est beaucoup moins tabou que dans d'autres où c'est encore plus compliqué. Après, le regard, il change là-dessus, justement. On en parle de plus en plus actuellement dans la société. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer un petit peu ce revirement de situation, en fait ? Alors, je crois qu'à mon sens, il y a déjà une évolution globale, en fait, dans la société. De plus en plus, on fait tomber les tabous par rapport à tout ce qui relève du psychisme, de l'émotionnel, etc. Et par rapport à cette question, justement, d'évolution, là aussi, je pense à deux petites anecdotes qui illustrent. La première, c'est, je me rappelle, il y a 20 ans, je reçois un judoka qui avait été orienté par son entraîneur. Et en fait, il me dit « Ouais, j'ai pas envie d'être là, c'est mon entraîneur qui m'a poussée, etc. » Finalement, on passe une heure à discuter. Il sort de là en me disant « Bon, écoutez, je vous le dis, ça m'a fait beaucoup de bien de parler. Je me sens beaucoup mieux, mais je reviendrai pas. Parce que je veux pas que les autres sachent que je vais voir une psychologue. » Et ça, c'est en train de changer. Voilà, et ça, c'est en train de changer. Il y a quelques années, on travaillait avec le Pôle Espoir féminin de handball. Là, l'entraîneur du moment disait « Celles qui ont un vrai potentiel, celles qui travaillent en entraînement, pour moi, la récompense, ça va être d'aller travailler en préparation mentale avec Sandra. » Sandra Hons, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace d'évoquer votre passionnant métier. Merci à vous. La photo finit, les événements JO près de chez nous. À ne pas manquer cette semaine, il y a notamment du cinéma, Célia. Oui, le Cinéma Vox à Strasbourg, qui accueille le cycle « Les JO font leur cinéma » au programme 3 sciences, en rapport avec les Jeux. Ça dure jusqu'au mois de décembre. Et la première, c'est ce jeudi, à 20h. Vous pourrez assister à la projection « Les Chariots de feu », un film de 1981 qui s'aspire de l'histoire de deux athlètes britanniques pendant les Jeux d'été de 1924. C'est un événement organisé par la Faculté des sciences du sport et l'association Rencontre cinématographique d'Alsace. Et aussi, à ne pas manquer, Célia, l'ouverture de la vente de billets pour les Jeux paralympiques. Oui, tout à fait. La biéterie ouvre lundi prochain, le 9 octobre. Ça ne se passe que sur Internet. Et c'est simple. Premier arrivé, premier servi. Vous pourrez acheter jusqu'à 30 billets par compte créés. En plus de ceux des JO, si jamais vous en avez aussi pris. Au total, près de 10 millions de tickets sont en vente. Et ça démarre à 24 euros le billet. Célia Sommer, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « J'aime mes jeux » sur BFM Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada